bonjour à toi chers spectateurs vesper chronicles de christina buozit et bruno sampe ben c'est un film qui donnait très envie bon déjà parce que si vous allez sur allociné et si vous traînez sur les sites qui mettent en avant les longs métrages c'était le gros blockbuster indépendant de ce mois d'août clairement c'était vendu comme étant la petite pépite de sf qui sort un petit peu de nulle part qui allait nous proposer un univers extrêmement dense qui allait être en plus une collaboration surprenante entre la lituanie et la france puisque ce sont la nationalité des deux réalisateurs du long métrage donc on était sur le genre de film qui titille réellement la curiosité et dans lequel on a réellement envie de se plonger à bras le corps le résumé pour faire simple dans un futur plus ou moins proche vesper une jeune fille vivant seule avec son père malade suite à un accident au sein de l'armée cherche à survivre cherchant à subvenir à leurs besoins sur une terre sans vie la jeune femme voit sa vie bouleversée lorsqu'un vaisseau s'écrase pas loin de chez eux c'est très impressionnant c'est un film qui réussit vraiment à avoir son petit univers son identité ça sa puissance graphique et symbolique indéniablement sans paix et buosite ont réussi à construire un long métrage qui je trouve à quelque chose d'atypique et moi me rappelle beaucoup ce que on a l'habitude de voir des fois et heureusement d'ailleurs de manière très surprenante dans les svod les vod et les films qui sortent directement bas sur le marché de la vidéo c'est des films où on sent que les mecs se basent vraiment sur leur univers ont réellement envie de le laisser vivre de laisser prendre record de laisser prendre plein de place à l'écran et où du coup en tant que spectateur on a envie de se plonger à bras le corps dedans c'est exactement ça mais et alors là c'est un gros gros mais c'est un film qui démarre très bien l'univers mais on a rarement l'impression que ça décolle pleinement et ça me fait suer parce que réellement j'aime beaucoup vesper chronicles je trouve le film réellement fascinant et je trouve qu'il nous embarque réellement dans son ambiance et dans la globalité c'est un film qui a plein de qualités mais je ne peux pas m'empêcher aussi de penser que c'est un film qui démarre super bien et qui ne semble jamais pleinement décollé et du coup c'est problématique parce qu'on est devant un long métrage qui place très bien une bonne base de travail mais où du coup lorsqu'on arrive à la fin on se dit non c'est là que j'aurais envie que ça débarque à partir de là c'est compliqué de réussir à pleinement être satisfait de vesper chronicles puisqu'on a constamment l'association que c'est un film qui devrait complètement nous satisfaire et qui semble promettre une satisfaction mais n'arrive pas à l'assouvir pleinement avec ce premier coup d'essai la science fiction intimiste est un genre que l'on ne voit plus beaucoup au cinéma le grand spectacle ayant tendance à nous faire voir ce genre de manière rocambolesque et épique mais en ne cherchant pas plus que cela à nous emporter dans un point de vue plus intime chose que cette facette de la sf veut mettre en relief le duo buosite sans paix nous offre un petit film de sf bourré d'une ambition absolument folle qui se ressent à de nombreuses reprises mais qui donne aussi cette impression que le film n'est pas à la hauteur de ce qu'il cherche à nous faire découvrir long métrage sonnant comme la parfaite mise en perspective de l'univers tellement fourni qu'à la fin on a la sensation que le film devrait commencer là en termes d'écriture donc le film est écrit par christina buosite par bruno sampet et par chris clark l'écriture est réellement intéressante parce que l'écriture choisit de laisser beaucoup de place à un ensemble on n'est pas sur le genre de film où il va falloir tout de suite placer des énormes enjeux dramatiques l'objectif c'est vraiment comme j'évoquais au début de capter cet sf intime de capter ses personnages dans certaines situations de jouer justement avec leur place au sein de ce décor et ainsi de suite de réussir à construire des métaphores et des réflexions et au delà de ça ce qui est assez fascinant c'est la gestion de l'univers cet univers de sf moi je trouve assez fascinant parce qu'on est sur un univers de sf où la technologie devient synthétique et se rapproche d'un côté très naturel et donc à partir de là toute l'écriture va reposer sur ce fait que l'humain a voulu donner à la technologie quelque chose de proche de lui je dirais pas d'humain mais de ouais de naturel de terrestre de proche de la nature de proche de la terre comme s'il y avait un besoin de de redonner de la place à aux environnements et du coup c'est forcément un message qui se veut écologique derrière mais en plus de ça c'est un message qui rapproche l'humain de cette technologie chose que d'habitude dans la science fiction on a plutôt tendance à exploiter de façon inverse c'est à dire de plutôt faire en sorte que les personnages soient éloignés de cette technologie en faisant en sorte que cette technologie soit tellement avancée qu'elle ait pris le pas sur l'humain or là on a l'impression qu'elle a voulu tellement compléter l'humain qu'elle a fini par l'abandonner se dire qu'il n'avait qu'elle n'avait plus de lien avec lui et du coup tout ce qui se passe à l'écran devient une espèce de profonde réflexion sur une technologie qui aurait compris la place mauvaise qu'a eu l'humain sur la planète terre et aurait décidé de le remplacer et de se dire vas-y t'as plus ta place ici c'est moi qui vais reprendre mes droits et j'aime beaucoup cette réflexion parce que du coup ça donne de la profondeur ensuite au personnage mais ça donne de la profondeur au personnage au détriment peut-être d'autres choses buozit sans paix et clark cherchent à convoquer une science fiction basée sur une fascination évidente qu'en ce sens le scénario cherche le plus possible à poser les personnages pour qu'ils se fondent dans le décor et que celui ci donne à manger aux spectateurs en termes de composition d'univers et de profondeur pour lui mais indéniablement cela se fait au détriment d'une immersion souvent lourde et pas forcément assez fourni en termes de personnages et de passé pour donner lieu à plus qu'une bonne ébauche pour un univers fascinant mais qui sur un seul long script n'a absolument pas le temps de réussir à pleinement nous embarquer dans son plein potentiel en termes de mise en scène bruno sampet christina buozit ont réellement une esthétique qui fonctionne qui fonctionne du feu de dieu je veux dire réellement dès les premières minutes on est happé dans le long métrage on se sent complètement embarqué par ce qui se passe on se dit que cet univers de sf a une réelle intensité graphique sensorielle physique qui se passe plein de choses en fait on ressent plein de choses parce qu'il ya un travail du son qui est super calibré les effets spéciaux qui même s'ils sont très subtilement amenés dans l'écran arrive à avoir un impact immense sur nous on a cette sensation de voir un film qui réussit à comprendre comment utiliser les effets spéciaux comment leur donner une réelle puissance symbolique comment faire en sorte qu'il soit bien utilisé sans prendre le pas sur ce qui doit se passer à l'écran c'est toute cette petite subtilité et cette intensité finalement qui accompagne l'ensemble du métrage qui moi me donne la sensation que ces deux cinéastes déjà non seulement ils sont bien trouvés mais au delà de ça ils ont réussi à comprendre comment bien acheminer de la science-fiction et comment lui donner ce côté très simple très proche des personnages pour réussir à faire en sorte que les effets spéciaux ne prennent pas le pas chose qu'on a souvent tendance à reprocher dans la science-fiction science-fiction si elle est mal à droite si elle est mal faite rapidement les effets spéciaux peuvent prendre tellement de place que du coup les personnages n'ont pas le temps de vivre ont pas le temps d'avoir la place nécessaire pour prendre corps face à nous et heureusement ici c'est pas du tout le cas enfin vraiment je trouve que l'univers arrive à briller arrive à avoir une vraie intensité et arrive à accompagner ses héros au fur et à mesure de leur voyage après encore une fois il ya ce reproche de sa place super bien la situation ça place super bien les personnages ça place super bien l'univers mais ça décolle jamais et à partir de là c'est un petit peu dommage parce qu'on aura envie que le film décolle il décolle pas sans paix et buosite ont un truc une forme et une esthétique basée sur l'organique et le physique qui me rappelle par beaucoup d'aspects la puissance de l'introduction d'un blade runner 2049 qui se reposait beaucoup là dessus pour nous faire ressentir la justesse de l'univers ce qui se passe clairement ici dans un premier temps parce que rapidement on a la sensation que le rythme est trop lent que les personnages prennent un peu trop leur temps et que du coup l'ensemble sonne comme vraiment fascinant mais où l'on a la drôle d'impression que peu de choses parviennent à réellement se mettre en place pour qu'à la fin on est réellement envie de voir comment cet univers évoluera en termes de casting alors le casting est pas très gros sur ce genre de long métrage mais vous allez me dire forcément avec un projet de sf aussi intimiste ça serait dommage de placer trop de personnages moi j'ai trouvé la grande majorité des acteurs excellent eddie marsan est un immense acteur ici il est parfait richard braque pareil c'est un immense acteur un des second couteau les plus fantastiques du cinéma anglais et américain ici il déboîte rosie mackewan melanie gaidos ainsi que de munden tous sont vraiment bons vraiment excellent après je retiens une actrice parce que elle pour le coup c'est elle qui porte le long métrage c'est elle qui lui donne toute sa puissance celle qui donne toute son intensité et celle qui brille le plus face à la caméra des deux réalisateurs la jeune raphaïla chapman est absolument divine dans le rôle de vesper la jeune femme portant avec une sensibilité une grâce folle le projet donnant une émotion à fleur de peau parfaite à cette jeune héroïne au bout du compte vesper chronicles c'est une super base de travail c'est un super film dans sa base dans sa composition des personnages dans la mise en place de son univers dans la gestion finalement de cet univers parce que dieu sait encore une fois que de nombreux petits films de sf se perdent en voulant donner trop de place aux effets spéciaux en voulant trop créer leur univers et en oubliant les derrière les personnages ça n'est pas le cas c'est un film qui place très bien cette situation mais qui les place peut-être trop bien et du coup qui oublie de créer de l'intensité de la montée en puissance de la générosité finalement cinématographique et du coup n'arrive pas à pleinement démarrer c'est un film qui fonctionne sans réussir à pleinement nous embarquer pleinement dans son aventure et surtout un film qui laisse un petit goût amer parce que on est typiquement sur le long métrage ou s'il n'y a pas de suite c'est vraiment dommage s'il n'y a pas de suite pour moi il n'y a pas vraiment d'univers et il n'y a pas vraiment de puissance au niveau des protagonistes et il n'y a pas de réelle montée de leur aventure mais en tout cas dans l'état actuel vesper chronicles de christina buozit et bruno samper si vous avez l'occasion de le voir en salle allez-y ça reste quand même un bon petit divertissement ça reste un film de SF qui sort du lot et ça reste un univers foisonnant de bonnes idées à plus